Coucou les filles, c'est Lichabi. Aujourd'hui je viens pour vous montrer toutes les dernières commandes que j'ai reçues. Donc j'en ai reçu pas mal au cours des dernières semaines que je vous n'avais pas montré. Là j'ai envie de partager avec vous parce que c'est des produits qui pourraient vous intéresser et j'ai envie aussi de faire un petit peu de pub pour les boutiques où j'ai acheté. Donc il y aura une, deux, trois, quatre, cinq, six commandes. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des gros 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 colis. Là il y a tout devant moi donc ce n'est pas excessif. Je vais vous montrer, je vous mettrai les liens en notification de la vidéo pour celles qui sont intéressées. Donc déjà on va commencer, déjà une commande de Scrap Occasion. Anaïs Lilou avait proposé des tampons à la vente, des tampons d'occasion et franchement ils sont magnifiques. Donc j'en ai acheté deux. Donc déjà cette planche de trois cadres, donc super chabu. Vraiment j'ai adoré. Ils sont super beaux. Donc je pense que c'est de la marque Prima. Et cette planche-ci de, donc il y a quatre, cinq, sept tampons en anglais. Donc ils sont absolument sublimes, sublimes, sublimes. Vraiment, moi j'aime beaucoup les phrases en anglais dans des petits cadres très chabies. Donc voilà, j'ai été enchantée de petits petits achats chez Anaïs. Donc c'était la première commande, vous voyez, ça va assez vite. La deuxième commande, donc toujours avec Anaïs Lilou. Cette fois-ci, c'est parce que la belle Anaïs s'est lancée dans la démo de Scrap Plaisir. Donc j'avais déjà acheté sur Scrap Plaisir et j'ai envie de lui faire plaisir. En plus il me fallait un petit peu de matériel. Donc il ne fallait pas grand chose. Donc j'ai juste pris trois choses. Donc de l'encre Versafine. Donc je me sers beaucoup de l'encre Distress Vintage pour encrer mes papiers et l'encre Versafine Sepia pour tamponner. Vraiment le rendu de la Versafine est nickel quand il y a surtout des tout petits éléments comme les tampons que je viens de vous montrer avec les textes et les cadres Shabby. Donc je m'en suis déjà servi. Ensuite, une planche de tampons. Je vais la remettre sur le micro parce qu'on l'a pas mal. Donc je m'en suis aussi servi hier. J'ai adoré le rendu. Voilà. Donc c'est la planche Amour. Donc de la marque Basile Like. Donc ils sont super. Alors je me suis servi de celui-là. La vie est un long fleuve tranquille. Sur l'état que j'ai fait hier. Profitez du moment présent. Donc ils sont absolument, ils sont vraiment superbes. Je t'aime de tout mon cœur. Pour la Saint-Valentin c'est super. Et je me suis servi aussi de celui-ci. Vous voyez la toute petite arabesque. Il y a des flèches, des petits cœurs ici. Un fanium tout en noir. Quelques mots d'amour. Merci. Et réservez la date. Donc je le trouve très très beau. Et je lui ai aussi pris un lot de Basile Noir. Chose que je n'avais jamais 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 acheté. Parce que j'ai jamais acheté de Noir. Et j'ai vu dans pas mal de vidéos des filles sur YouTube qui faisaient des pages de leur album en noir. Donc bien sûr elles sont couvertes. Mais on voit toujours le petit liseré et la marge noire sur chaque côté. Du coup hier j'ai testé pour mes tags. Et vraiment j'ai adoré le rendu. Ça ressort encore plus les papiers que du Basile Noir. Donc voilà ce que j'ai pris chez Scrap Pleasure. Donc tous ces tampons-là je dois les réintégrer dans mon projet rangement tampon. Donc la sœur que je suis en train de me faire. Voilà. Hop là. Désolée je fais bouger la caméra. Et je vais ramasser un qui est tombé par terre. Donc on va continuer dans les tampons. Tiens. Donc sur un site canadien. Je retrouverai le lien dans mes mails et je vous le mettrai en notification de la vidéo. Je me suis commandé des tampons Prima. Donc ce sont les tout derniers. Ce sont de nouvelles collections. D'ailleurs quand je les ai commandés ils étaient en précommande. Donc j'en ai pris trois. Donc celui-ci que je me suis déjà servi. La grande rose sur une carte d'une de mes pocket later. Ma première pocket later. Si vous avez vu la vidéo. Donc celui-ci c'est deux roses. Il me semble que je vous ai dit tampon Prima. J'ai un d'autre tampon manuelia. Je rectifie au cas où. Donc celui-ci c'est Tilda with Earthfun. Donc c'est une petite Tilda avec un petit smartphone. J'ai trouvé ça super parce que franchement ils sont vraiment d'actualité. Donc celui-ci c'est Fashion blog Tilda. Donc dès que je les tamponne je vous les montrerai. Certainement en photo sur ma page de scrap de Facebook. C'est une petite Tilda avec un sac à main qui va faire des courses. Et celui-ci j'aime bien. C'est Insta Tilda. Donc en référence avec Instagram. Une petite Tilda. J'adore. Elle a des grands cheveux longs bouclés avec son petit appareil photo. Elle est en train de faire un selfie pour Instagram. Donc encore 4 tampons qui vont rejoindre les autres tampons dans mon classeur. Donc encore du boule en perspective. Ensuite je vous montre, on va finir avec les encres. Je vous montre une encre. Donc Colorbox Fluid Shulk Pink Pastel. Donc là c'est la belle Lou Scrap qui m'avait fait craquer. Elle avait montré une photo sur son mur Facebook et en fond, sur le papier de fond. Elle l'avait tamponné avec cette encre et j'ai adoré le rendu. Ça fait un petit peu comme les encres créées de Prima. Le rendu. Donc je ne l'ai pas trouvé en France. Je l'ai trouvé sur Amazon aux Etats-Unis. Donc le temps qu'elle arrive, je viens de la recevoir. Je ne l'ai pas encore testé. Donc je vous montrerai aussi le rendu. Vraiment j'adore le vieux rose comme ça. Donc merci merci Lou pour cette belle inspiration. Ensuite, donc je cite quand vous me faites craquer, je cite parce que je sais que je vais vous faire craquer aussi. mais je cite les filles qui me font craquer. Donc une commande, donc on en est déjà à un, deux, trois, quatre, cinquième commande je crois. Un, deux, oui, trois, cinquième commande. Donc voilà. Donc ça c'est une commande chez Lovely Tape que je ne connaissais pas du tout. Cette boutique qui vend des masking tape. Et c'est la belle Isabelle Barbier qui m'a fait craquer. En message privé, on parlait des masking tape. Et je lui disais que moi je n'étais pas très mes masking tape à la base. D'ailleurs, j'avais donné et vendu lors de ma dernière vente scrap tous les miens. Pratiquement tous les miens. Et je recherchais plus des masking tape shabby pour agrémenter les cartes et les pockets de mes pocket later. Donc et je n'en trouvais pas. Et en fin de compte, elle m'a donné un site en me disant attention, attention, tu vas craquer. Et oui, ma belle Isa. Donc j'ai craqué. Donc déjà, j'en ai pris trois. Des pailletés. Ils sont absolument superbes. Donc j'en ai trouvé d'autres couleurs. Je recraquerai certainement parce qu'il y a encore plein d'autres couleurs. Donc j'ai pris mes trois couleurs préférées. Un violet, un rose, fuchsia et un vieux rose. Donc ils sont vraiment très très jolies. Donc les filles qui recevront mes pocket later auront une petite case masking tape avec ces nouveaux masking tape. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je le trouvais très très classe, très très beau. Il est très féminin. Ce sont des petits cœurs, on dirait des ballons en fait. Parce qu'ils ont une petite tige en dessous. Donc rose pâle. J'espère que vous voyez bien parce que avec le soleil, ce n'est pas évident. Voilà. Et j'en ai pris trois. Donc j'ai craqué sur les mêmes qu'Isabelle. Alors celui-ci, c'est de la faute à Isabelle. Coucou Isa. Donc flamant rose. J'ai adoré. Il est vraiment très 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 beau. Isabelle avait mis des photos des siens aussi. Donc celui-ci, il me semble qu'Isa l'a aussi. Parce que c'est elle qui m'a donné le lien. Le manège ancien. Avec les chevaux de bois. Donc ok, ils ne sont pas donnés. Mais par contre, ils sont beaucoup plus larges. Il me semble que c'est 4,50€ ceux-là. Presque 5€ il me semble. Donc ils sont vraiment plus larges. Et le dernier, j'ai trouvé super superbe. Et pour mes échanges de pocket later avec l'étranger, les américaines sont fans de Paris. Donc je trouvais ça génial. Donc c'est Paris. Avec la tour Eiffel, la Seine. Là aussi, il me semble qu'il y a un vieux manège en bois. Il est trop beau. Il est dans les tons vraiment très joli. Et le dernier, donc ça c'est un coup de folie. Je ne pensais pas qu'il était si gros que ça. Mais je pense qu'il va bien me servir aussi. Par contre, vu la largeur, il fait vraiment en frise. Donc il me servira plus à décorer, je pense, des boîtes ou des couvertures d'albums. À voir. Mais j'ai craqué, craqué sur le design de celui-ci. Donc vous voyez, il est super grand. Si je vous mets l'autre à côté, il n'y a pas photo. Même par rapport au masking tape. Voilà. Donc là, ce sont des petits enfants qui jouent sous la pluie. J'ai adoré. Donc il y a plusieurs enfants qui jouent, qui se taillent avec la plaque d'eau, qui se cachent. Donc celui-ci, par contre, voilà. 13,90€. Mais il faut que je mesure. S'il rentre dans une case de pocket later, j'en enverrai aussi. Il faut que ça fasse neuf de haut. Je n'ai pas la notion là. Mais pourquoi pas en mettre un seul, en mettre plusieurs en tour. Pour les envoyer au fil. Voilà la commande de Lovely Tape. Et on va terminer par une commande chez La Fourmi Créative. Donc toujours Isabelle. Je lui demandais où elle achetait ses trombones un petit peu qui sortaient du quotidien. Trombones décoratives pour mettre dans les pocket later, toujours. Donc elle m'a donné un lien sur La Fourmi. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de passer une commande. Et à La Fourmi, en général, on n'y va pas que pour une chose. Donc voilà, j'ai acheté 4 petits lots de petites trombones. Donc c'est de la marque Webster Page. Donc ils sont vraiment sublimes. J'ai adoré. Donc sur celle-ci, vous n'êtes pas bien voir. Je n'ai pas ouvert. Des petits éléphants dans les tons verts. Et là, ce sont des petits bodys blancs. Sur celle-ci. Alors là, je ne sais même pas à quoi correspond ce dessin. Je ne sais pas. Là, ce sont des petites enveloppes en blanche. Là, je ne sais pas. En tout cas, c'est vert. Sur celle-ci. Donc il y a des appareils photos blancs et des flèches. Voilà. Et celle-ci, j'ai adoré aussi. Ce sont des petits oiseaux. Grosse fuchsia. Et des bulles de discussion. Elles sont belles aussi. Couleur alu. Donc, voilà. Ce que j'enverrai en goodies à mes prochaines correspondantes. Et d'ailleurs, en refaisant le tri, j'ai rigolé. J'ai rigolé avec Isa parce que j'en ai refait plein, plein, plein. Donc je ne pensais pas en avoir du tout alors que j'en avais. J'ai aussi craqué pour cet ustensile. Donc moi, j'utilisais le tout petit Distress Paper de Tim Holtz. Et avec 4 ou 5 lames tout autour. Et franchement, depuis que j'utilise, j'en suis déjà à mon deuxième. Et je trouve que ça s'use quand même assez vite. Enfin, moi, je sais que je lime tout, 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 tout mes papiers et cardstock. Donc là, j'ai craqué pour cet ustensile que j'ai vu sur une vidéo d'une américaine. Donc je vais l'utiliser. Donc il s'appelle le Distressing Tool. Donc apparemment, il a des lames. Donc c'est de la marque Prima, Ingrilbom. Il a des lames de rechange cachées dans son capuchon. Apparemment, sa lame est ici, sur le petit coin. Les lames de rechange doivent être ici, dans le petit bout. Et il a deux râpes, dont une de rechange. Et il a deux côtés apparemment. Parce qu'on peut râper de ce côté-là. Et un autre côté qu'à l'arrière, c'est ce côté-là en fait. Donc je le testerai. Je vous en parlerai. Et pourquoi pas vous le montrer quand je ferai un atelier en vidéo pour voir le rendu. Et moi qui suis fan de Prima, je ne vais jamais sur le site de la fourmi sans acheter du Prima. Je me régale chez eux à chaque fois. Et là, j'ai craqué, mais vraiment craqué sur une nouvelle collection, la collection Butterfly. Donc papillon. Donc j'ai pris les feuilles, les paper pads et les fleurs. Donc je vais vous montrer. Donc j'aime bien avoir toutes coordonnées. Donc les fleurs, elles sont vraiment toutes petites. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ont une petite perle au milieu. Donc il y en a 48. Juste Prima Flower, Butterfly. Elles sont superbes. J'adore du vieux rose, du bordeaux, couleur menthe. Et beaucoup de couleurs assez vintage. Blanc cassé, marron clair. Donc j'ai pris aussi les 10 plates. Donc il y a aussi dans la même collection des roses assez hautes. Là, j'avais juste eu envie de celle-ci. Donc j'en ai pris 10 plates. Donc elles sont, vous voyez, sublimes. Regardez l'intérieur. Et franchement, ça, ça donne des bonnes idées quand on achète comme ça. Parce qu'on ne pense pas à le réaliser toute seule. Et en fait, à réaliser toute seule, c'est super sympa. Il y a une, deux, trois étages de, quatre étages de fleurs avec la jaune. Et au milieu, c'est juste un assemblage. Ils sont juste collés. Des petites perles de rocailles blanches. Des petites perles de rocailles jaunes. Avec des toutes petites perles blanches. Franchement, c'est tout simple à réaliser. Celle-ci, c'est pareil. Il y a aussi des papillons. Voilà. Et des feuilles. Parce que franchement, dans les feuilles, je trouve vraiment que ce sont les primas les plus belles. Donc un lot de 36 feuilles. Toujours dans les mêmes coloris. Vert, rose clair. Voilà. Ils appellent ça L. Ce sont des feuilles. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Donc le paper pan est pour ouvert. Mais de toute façon, on va retrouver les mêmes papiers. Je vais vous les montrer directement en grand. Donc 30 pages. Donc il fait 15 sur 15. C'est 6 en inch. Alors voilà les pages. Donc je les ai prises en double. Parce que j'aime bien avoir, je vais vous les mettre dans mon sens, le recto verso. Donc en 30-30. Quand vous voyez la beauté. Donc j'aime bien aussi quand j'achète des nouvelles collections, d'acheter les feuilles 30-30 pour faire des mini albums. Mais les feuilles 15-15 pour faire des cartes, des tags, des pages aussi dans les pocket later. Je vais vous montrer celui-là. Je ne vous montre pas le verso parce que la deuxième page en fait c'est le verso. Je vais pousser mon B. Voilà. Donc l'arrière. Des roses avec des écritures. Les dessins sont vraiment très 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 élégants. Donc celui-ci. Une carte géographique. Géographique. Elle est sublime. Et toujours un petit dessin avec le rappel des papillons. Voilà. C'est un petit peu dans le sens que j'ai mis. Je crois que je les confonde. Voilà. Et l'arrière. Donc vous voyez ici des grosses fleurs. Donc ça pour la couverture d'album c'est super beau. Toujours en bas vous avez le rappel sur la bande de ce qui se trouve au dos. Voilà. Des papillons. Une sorte de fées. Fées papillons. Avec un fond assez clair. Des écritures. Et des petites fées qui volent ici. Des petits papillons en bas. Assez assez sublime. On dirait une lettre. Une lettre manuscrite. Assez ancienne. Donc il y a plein 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 de petits papillons qui volent. Des roses. Des bleus. Caché de la poste avec le timbre. Bon celui-là. Et l'arrière. Maintenant l'arrière c'est celle que je vous avais montré au début. C'est le papillon. Donc une autre nouvelle. Toujours avec une sorte de fée papillon. Ici une petite tasse. Là toujours des papillons. Le fond est vraiment sublime. Parce qu'on dirait vraiment du travail avec des encres. Des gélatos. Le fond est vraiment super beau. Et l'arrière donc c'est une petite tasse. Enfin des petites tasses. Très chabies. Très fleuries. Toujours avec des écritures. Voilà. Et le dernier papier. Donc ce sont des étiquettes. Ça je trouvais ça super. Elles sont vraiment très très belles. Donc c'est pareil. Il va falloir que je les mesure. Mais normalement on doit le faire à 10. 10-20 tranches. Magiquement comme la page fait 30. Et j'essaierais peut-être d'en mettre. De faire une pocket later. Qu'à base de ces étiquettes. A voir si j'arrive à les découper correctement. Mais ça me tente bien. Je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment joli. Une pocket later comme ça. Donc il y en aura un petit peu plus. Parce que normalement c'est neuf. Il ne faut pas prendre que ce côté là. Elles sont vraiment sublibles. Et au dos de ces étiquettes. C'est un fond de. On dirait des. Des planches de bois. Dans les temps pourprendre. Toujours avec de l'écriture. Voilà les filles. Donc. Je ne sais pas si vous avez bavé. Le but de ma commande. Ce n'est pas de vous faire baver. Ce n'est pas de frimer avec ce que j'achète. Contrairement à ce que j'ai pu lire. Dernièrement sur Facebook. Parce que je ne vois pas l'intérêt de frimer. Sinon. Je garderai tout pour moi. Je ne vois pas l'intérêt du tout. Mais. J'ai beaucoup de personnes. Qui me demandent. De leur montrer ce que j'achète. De leur donner des astuces. Des conseils. Pour acheter des choses. Shabby. Qu'elles ne trouvent pas forcément. Dans les magasins. Il y en a dans toutes les boutiques. Mais c'est vrai. Qu'il faut connaître. Quels éléments peuvent être utilisés. Pour le Shabby. Là. J'ai quand même pas mal de choses. Pour réaliser. Beaucoup de cartes. Ou même mini album. Donc. En tampon. En papier. Les muskintapes. Tout ça. Les fleurs. Donc. Je voulais juste. Partager avec vous. Donc. Celles qui sont intéressées. Vous regardez. Commentez. Et les autres. Je m'en fiche. Voilà les filles. Je vous fais des plein de bisous. Bye bye.